En Shih Tzu, on va plutôt traiter des déséquilibres énergétiques que des symptômes. Et le fait de traiter des déséquilibres énergétiques va beaucoup plus agir sur la cause des problématiques. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'un thérapeute puise son énergie via l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Et que cette énergie, en fait, on la cultive par des pratiques comme, par exemple, ce qu'on appelle le Zazen, qui est une pratique assise, connectée entre ciel et terre, basée sur la concentration et l'observation. La concentration de la posture, du corps, la concentration sur les souffles. Le fait de laisser passer ses pensées et de se concentrer sur l'instant présent. Des pratiques comme le Qigong, le Tai Chi, toutes les pratiques se rapportant aux arts énergétiques internes et aux arts martiaux, aux chinois, nourrissent tout cela aussi. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.